Ce serait mieux qu'on parle de la confiance en soi sous le prisme de la personnalité. Angéline ? Angie ? Je te parle ? Quoi ? Non mais excuse-moi, mais t'es collée à ton téléphone tout le temps là. Pardon, mais tu es... Je suis pas restée... Non, 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 tu décroches pas de ton téléphone. Vraiment. Et il faut qu'on tourne. On va parler des réseaux, tiens, aujourd'hui finalement. Parlons. Bonjour les amis ! Coucou ! Bienvenue dans Retour d'un Café. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver ce matin. Oui, Angéline, elle est tout le temps sur les réseaux, mais comme tout le monde en même temps. Non, mais non, c'est pas grave, mais les réseaux sociaux, de toute façon, ça fait partie de nos vies aujourd'hui, donc c'est peut-être l'occasion d'en parler un peu, justement, de ce que ça nous procure, de ce que ça fait dans le corps, et puis pourquoi on a besoin des réseaux, pour qu'on n'arrive pas à décrocher de ces trucs-là. Ce que ça libère, quand on regarde les réseaux sociaux, c'est la dopamine. La dopamine, qui est l'hormone du bonheur, du plaisir, mais qui du coup, est liée aussi à l'addiction. Effectivement, plus tu libères de dopamine, plus t'en veux, et ce qu'on va, tu deviens addict. Tu tombes dans l'addiction. C'est ça. Et c'est ce qui se passe typiquement avec les réseaux sociaux. Sur Insta, sur Facebook, forcément, on scrolle, on scrolle, et puis au bout d'un moment, on devient addict à ça. Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir que Facebook, Instagram, et toutes les applications, TikTok, Twitter, Snapchat, c'est des applications, en fait, qui ont été créées pour justement libérer de la dopamine, donc créer une addiction à ça. Oui. Vraiment. Quand tu es sur Facebook ou Instagram, tu t'abonnes, tu deviens ami. Donc, il y a comme une sociabilisation. Tu sais, tu crées une communauté, tu as des groupes. Mais oui, c'est le but à la base. Oui, c'est ça. Et on en avait déjà parlé des communautés où on a tous besoin d'appartenir à une communauté. Et là, effectivement, Facebook, tu likes, tu commentes, tu as ce besoin, en fait, de liker, de voir les autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand toi, tu as des likes ? Tu as l'impression... Tu te sens important, tu te sens aimé, tu te sens saillé, on te voit. Qu'est-ce qui se libère, du coup ? De la dopamine. De la dopamine. Là aussi, ça libère de la dopamine. Oui, parce que c'est un bonheur. Juste pour savoir, toi, Nji, tu as quoi ? Facebook ? Moi, j'ai Facebook, Instagram. Je n'ai jamais été sur TikTok, d'ailleurs. Et en parlant de ça, je n'irai jamais. Parce que, voilà, là, je me suis dit, si j'y vais, c'est fini pour moi. Et en fait, j'ai supprimé Snapchat. Snapchat, tu l'avais aussi ? Et Twitter aussi ? Et je l'avais. Ah ouais ? Et Twitter, je l'avais quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai que Facebook. Et ça me va très bien parce que déjà, quand je regarde le temps que je passe sur ce réseau, je peux y passer facilement. Je pense deux heures par jour. Je viens de couper mon légume quand je fais ma cuisine. Hop, je sais qu'il y a cinq minutes de cuisson. Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, automatiquement, je vais déverrouiller mon téléphone et tout de suite, je vais aller sur Facebook. C'est comme si mon pouce, il connaissait le chemin pour aller dessus. C'est hallucinant. Et j'allais dire, t'es un peu has-been. Mais je suis de où ? Mais je suis de où has-been ? Facebook, c'est plus possible aujourd'hui. Mais je sais bien. Mais je sais bien parce que je sais que maintenant, c'est Insta, TikTok, tout ça. Mais heureusement que j'ai que ça parce que sinon, je pense que je serai toute la journée à faire du ping-pong entre Facebook. Une fois qu'il ne se passe plus rien, que j'ai vu ce que je voulais voir sur Facebook, je passe à Insta. Le but de ces réseaux aussi, c'est que tu peux mettre tes émotions. Maintenant, aujourd'hui, t'as plus le pouce, t'as le cœur, t'as le pas content, t'as le triste. Les petits émojis. Et les petits émojis. Et en fait, tout ça, oui, il les enregistre dans leur base de données et à partir de ça, ils les revendent. Ils les revendent mais surtout aussi, ton fil d'actualité sera basé sur tout ce que tu aimes. Forcément. Des vidéos de chat, il y en aura plein sur mon fil d'actualité. Ça te laisse accro encore plus à ce truc-là. Voilà, et tu en deviens encore plus accro. Tu peux jamais décrocher. Ça juste sur nos émotions. Si t'as un fil d'actualité qui est hyper négatif, si t'as des infos qui sont négatives, tu te lèves avec ça le matin, déjà tu vois ça. Ça va te rendre triste, t'auras moins envie de poster des choses positives. Des fois, t'as pas de like, t'es triste. T'es pas bien, t'es vraiment pas bien, ça te rend mal. Et Instagram, lui, c'est pire, c'est encore plus fourbe. Parce que là, aujourd'hui, tu vas au resto et alors qu'avant, tu ne les prenais pas tes plats en photo. Maintenant, t'es obligé de prendre tes plats. Les mettre trop beaux d'ailleurs. Oui, c'est presque devenu un classique. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas comme tout le monde. Et tu mets ça sur les réseaux. Alors du coup, ton plat est super beau, mais il n'y a pas eu l'avant, il n'y a pas eu l'après. Et moi, j'ai vécu une situation incroyable. J'étais en boîte il y a quelques années et j'avais une pote qui était là. Elle n'était pas venue en même temps que moi, mais elle avait tous son groupe de potes. D'accord ? Ils étaient tous dans le mal. Mais quand je dis dans le mal, c'est dans le mal. Genre, ils n'ont pas profité de la soirée, ils ont fait banquette, tu vois le truc. Ils ont pris une photo de groupe, donc juste sur la photo, ils se sont trop stylés, mais sinon, voilà quoi. Moi, j'ai vraiment vu l'arrière. Et le lendemain, elle postait sur Facebook trop bonne soirée, c'était l'éclate. Et sur la photo, ils sont tous comme ça. Alors que moi, j'ai vu toute la soirée, et moi, c'est ça qui m'a choquée. Je me suis dit, ouais, quand même, ça va loin. Bah oui. Parce qu'on a envie, on jalouse. Mais forcément, ça fait envie, tu ne montres que le meilleur de ta vie. Mais c'est ça. Sauf que c'est une image biaisée, c'est une image erronée. Et toi, du coup, quand tu scrolles, tu te dis, putain, oh là là, quelle vie de rêve. J'avais une pote, elle se rendait malade sur les réseaux. Elle me disait tout le temps, de vous voir en voyage, de vous voir partir, moi, ça me rend mal, sous un certain angle. Tu es trop stylé. Mais en fait, et je me dis, waouh, c'est impressionnant aujourd'hui, à quel stade on en arrive sur les réseaux sociaux. Et puis, tu sais, quand on like une photo de toi ou quand ça augmente ton estime de soi. mais complètement. Tu as l'impression, tu te sens beau, tu te sens, tu as de la valeur. Tu te dis, ah, on allait hacker, j'ai tel like, j'ai tel nombre de likes. Waouh, je suis populaire, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça. Quand tu vas sur Facebook, il y a des lancements automatiques de la vidéo. Je ne sais pas si c'est à toi. Genre, tout est fait. Pour que ça continue et que ça ne te laisse pas le temps de lâcher le truc. Et que tu ne choisis pas d'arrêter du coup parce que c'est comme si, ben non, tu ne pouvais pas arrêter et donc ça continuait. Tout ça, c'est vraiment basé pour libérer quelque chose. Donc, la dopamine, comme on dit, pour qu'en fait, on en devienne tellement accro qu'on a l'impression que ça nous fait du bien. Mais c'est faux parce que ça dure juste quelques instants. Après, on en revient et on en revient et on en revient et ça devient un réflexe, une dépendance. On arrive vraiment à une dépendance de ces réseaux-là. On est tous plus ou moins addicts mais encore plus les jeunes parce que nos grands-parents, bon, alors eux, soit ils sont dedans et ça va à peu près, soit ils sont complètement largués. Nous, on fait partie de la génération qui est arrivée, enfin la technologie est un peu arrivée à ce moment-là. Par contre, les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, eux, ils naissent avec ça dès le départ et là, il y a des gros risques. Là, il y a un danger énorme. Mais il y a une étude qui a été faite. Les enfants qui sont avant l'âge de 3 ans sur l'écran ou jusqu'à 5 ans, ils n'ont plus l'empathie. Les écrans, d'une façon générale, sont problématiques dans nos vies mais malheureusement, ils sont là. Ils sont là. Et toi, Pierre, donc tu n'as que Facebook. Comment ça se passe toi ? Oui, je n'ai que Facebook. Si tu veux, moi typiquement, le matin, je vais dans mon lit le temps de me réveiller, scroller sur Facebook et donc déjà, là, je m'en plie de choses négatives. Déjà, mes yeux parce que mes yeux, ils ont envie de voir autre chose le matin quand ils sont encore tout frais que de l'écran. Et puis le soir, quand je me couche, c'est pareil. Les dernières choses que je vois, c'est sur mon téléphone. Donc, j'arrive encore un peu à mettre de la distance mais à me freiner. C'est un vrai effort de se freiner par rapport à ça et de se dire non, arrête ! Parce que vraiment et surtout quand tu vas sur ton téléphone alors qu'il n'y a pas de raison particulière et parfois, quand tu reverrouilles, et bien 5 secondes après, hop, tu redéverrouilles et tu retombes. Alors, tu viens de le faire juste avant. C'est absurde mais t'es addict. Et toi Angéline, raconte. Le matin, je me lève, j'essaye de ne pas le faire mais ça m'arrive vraiment de le faire tout. Pas tout le temps mais vraiment, c'est dur de se limiter. Je regarde en journée. Si ce n'est pas Facebook, c'est Instagram. Si ce n'est pas Instagram, ça revient sur Facebook. Si ce n'est pas Facebook, c'est d'un coup, je vais aller même sur Google chercher des trucs. Et moi, le pire, c'est quand je mets une photo ou un statut et que j'ai pas assez. J'ai genre deux likes. Je suis en mode bah j'ai deux likes. Tu te dis oh, fais chier. Oui, ça m'embête. Même des fois, je vais me comparer à ce que je vois. Je vais dire la fille, elle est faite comme ça. Elle fait tel sport. Je suis en train de manger. Je suis en mode moi aussi, je vais faire tel sport. Non mais tu sais quoi, c'est fou comme on vit dans une autre réalité et on en oublie de vivre. Et moi, j'ai déjà vu des gens même au resto. Ça devient impressionnant. Tu choisis ton plat, tu te dis quelques mots et puis après, chacun est sur son téléphone. C'est comme si ce monde virtuel, il faisait plus envie, il était plus attrayant que ce qui se passe en face. Et puis, flemme de parler à l'autre en face. On préfère prendre la facilité et scroller sur Facebook. Tu t'ennuies, au moins, tu prends ton portable et là, tu vas regarder autre chose. C'est hyper triste. Et moi, j'avais, et surtout aussi, arrêté pendant un jour. J'avais fait l'expérience d'arrêter le portable pendant un jour. Oui, ça fait tout drôle. Tu te sens perdu parce que du coup, tu vas mécaniquement vers ton téléphone sauf que tu sais qu'à non, il ne faut pas. Non, mais complètement. Et puis, tu sais, qu'est-ce que je fais ? Et moi, je me suis déjà retrouvé en mode, je fais tout ce que je devais faire aujourd'hui. Mais genre, tu as vraiment le temps. Tu te rends compte que tu as le temps. Quand tu n'es pas sur le réseau, tu as le temps de faire plein de trucs. Après, moi, je dis toujours qu'Internet, ce n'est pas que négatif. Non. Et surtout, on a l'opportunité et on a la facilité de partager des choses positives aussi, de transmettre des choses aussi, des connaissances qu'on a et qu'on a envie de transmettre. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Nous, ce qu'on fait par exemple à travers YouTube, à travers cette chaîne, de transmettre des choses, des choses positives, des infos, enfin, ce qu'on aime, retrouver aussi des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais voilà, c'est ça, il y a quand même ce truc-là. C'est ça, par exemple sur Facebook. Et tu sais, j'ai une amie qui a décidé de tout supprimer. Mais tout, c'est-à-dire, elle n'a plus de... Même Messenger, ça n'existe plus. Elle a juste son portable et des SMS et des appels. Ok. Elle a vraiment tout supprimé. Comme c'était il y a 10 ans, 10, 15 ans finalement. C'est ça. Et en fait, elle le vit bien. Il y a des solutions ? Oui, il y a des solutions. Heureusement. Il y a des solutions. Simplement, ça demande quand même un effort, ça demande une volonté. Parce que ça, tu ne peux pas... Mais comme n'importe quelle addiction, tu ne peux pas arrêter le truc sans y mettre une volonté. C'est exactement ça. Il faut que ça vienne de soi. Donc les petits conseils. Oui. Alors déjà, numéro 1, vous voulez dormir plus ? Faites moins d'écran. Forcément, la lumière bleue aussi qui est dégagée par nos appareils, par nos écrans, ça provoque des troubles du sommeil qui peuvent être très importants. Et après, on manque de sommeil et puis bon, c'est la galère. Les réseaux, forcément aussi, ça joue parce que les dernières choses qu'on garde de notre journée, c'est des choses négatives ou fausses ou biaisées sur les réseaux et du coup après, ça agit aussi. Ça agit aussi. Donc c'est pas bon. Et puis d'avoir l'écran, on sait que c'est la luminosité et le cerveau a du mal à assimiler et il a l'impression qu'il fait encore à moitié jour quand même besoin de saigner. Il est resté sur ça. Tout ça, c'est prouvé, on le sait. Voilà. Deuxièmement, vous voulez maigrir ? Non, c'est vrai. Tu veux maigrir ? Bah, cours enfin ! Fais du sport ! Non mais, les réseaux sociaux, l'écran, ça fait grossir. C'est-à-dire que, imagine, je mange puis je regarde un épisode. Ton cerveau ne peut pas assimiler deux choses en même temps. Si tu manges, d'accord, mais si tu regardes autre chose, il va regarder l'écran et il va oublier qu'il mange. Il ne va pas assimiler la nourriture que tu ingères. Et du coup, c'est ok. Bah non, du coup, tu vas ingérer, ingérer, ingérer et en fait, quand tu auras arrêté, tu n'auras pas la sensation de satiété parce que ton cerveau, il sera sur l'écran. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, quand j'ai un écran devant moi, je mets beaucoup plus de temps à manger et du coup, je pense que je mange moins, je suis plus vite calé du coup. Ah ouais ? Bah ouais. Ah bah, parce que je suis sur l'écran donc je ne pense plus à me nourrir donc je fais des plus petites assiettes. Ah bah moi, du coup, si je regarde un truc et tout, des fois, j'ai envie de grignoter, je prends du chocolat. Ah, je vais mettre un an et je, tu vois ? Et puis, de toute façon, le fait d'être devant un écran, eh bah, tu es statique, tu es immobile, tu es plongée dans ton truc alors que du coup, ça pourrait être du temps pour être plus actif physiquement. Troisièmement, vous voulez une bonne vue ? Arrêtez les réseaux. C'est pareil, la myopie, ils ont des problèmes de vue, ils portent des lunettes, c'est l'écran, l'écran, l'écran. L'œil ne s'adapte qu'à quelque chose qui est près de lui au lieu de voir loin, on ne va plus voir la nature comme il faut, entre guillemets. Ceux qui sont toujours devant leur écran, à un moment, les yeux vont être un peu flemmards. C'est-à-dire qu'ils vont moins... Ton œil est flemmard, ma chère. Non, mais tu vois, ils vont moins aller regarder loin, moins se concentrer, moins travailler pour voir plus loin. Donc, ça fait qu'en fait, il y a une baisse au niveau de la vue. Donc, il y a ça. Et ouais, donc, c'est pas bon, c'est pas bien. Ensuite, vous voulez avoir une meilleure santé, arrêtez Doctissimo, finalement. Ah bah grave, parce que là, t'as un petit truc, t'as un cancer, c'est fini. Ah bah là, c'est terminé. Alors, petite douleur au genou, ah bah finalement, tu t'en sors avec un double cancer de la rotule. C'est vraiment le point noir Doctissimo, il n'y allait plus. Faut arrêter, Doctissimo, mais tu sais que moi, j'y vais très souvent. C'est vrai. Ouais, dès que j'ai un petit truc, j'ai tendance à y aller. En fait, du coup, ça te faut encore plus de stress. Après, t'es en mode, faut que j'appelle le médecin, faut que j'arrive aux urgences. Ah bah ouais, non mais c'est ça, vais-je mourir dans l'heure ? Non mais attends, j'ai volé ma mère. Doctissimo n'est pas un réseau. Je t'aime, maman. Non, tout simplement, si vous voulez diminuer le portable, ça serait bien de vous mettre, vous avez une application, si tu restes genre 30 minutes, quand t'as dépassé, ok. Eh bah moi, je l'ai fait, ça marche bien. C'est vrai ? Genre, je mettais 20 minutes. Attends, et c'est le réseau social qui propose ça ? Ouais, en gros, oui. Bah ouais, mais attends, mais... C'est fou parce que pourtant, ça va pas pour leurs affaires ça. Ça marche peu, ça a duré une semaine, ça a bien duré. Ah oui, parce que ça te met une alarme, mais rien ne t'empêche de continuer quand même. Ah oui, mais tu peux continuer, genre ça arrive, ça dit, vous avez passé, non, vous avez atteint, ah ouais, d'accord, d'accord. Mais moi, franchement, ça a pas mal marché. Sinon, tout simplement, si vous pouvez, c'est de ne pas regarder le matin, ou du moins, de vous lever, de prendre du temps pour se réveiller, pour accueillir votre journée, pour être bien dans votre corps. J'accueille ma journée. Ou le mieux, c'est que vous mettez votre portable en bas, mode avion, et dans votre chambre, vous mettez un réveil. Un vieux réveil. Ouais, un vieux réveil. Mais ça marche, mais le truc chiant, c'est que du coup, tu peux plus choisir ta sonnerie, de réveil. Bah en vrai, souvent, t'écoutes pas, ça sonne, non mais moi, non mais moi, des fois, j'aime bien. Bah oui, je me suis choisi une petite musique de réveil, que j'aime bien. Ah d'accord. Et j'aime bien la voix, parce que les vieux, c'est insupportable. T'as envie de les éclater, les machins. Un vieux réveil, ça ne sonne qu'une fois. Oui. Et moi, j'ai besoin de 40 réveils le matin. Ah, c'est toi, c'est le genre de personne. Ah, mais moi, pardon, mais attends, mais comment tu fais, mais pardon. Et genre, tu te lèves comme une fleur, à 7h du mat, tu te lèves comme une fleur, tranquille, c'est bon. Mais tu te rendors pas. Ah non, bah non. Ou alors, je me rendors 5 minutes, mais j'arrive à me réveiller. Mais comment tu fais ? Ah non, moi, attends, tu te rendors 5 minutes et tu te réveilles. Moi, je me rendors, je me rendors 2 heures, et moi, j'ai mon employeur qui me réveille à 10 heures et qui me dit, « Piero, dis donc ! » Non, non, t'es oublié de me dire. Ou alors, tu mets vraiment le coin de la pièce. Ou dans le coin de la pièce. tu sais, comme ça, t'es obligé de te lever. Donc déjà, t'es obligé de te lever, t'as plus besoin de mettre des zélas. Et ensuite, tu te lèves, tu éteins, et là, tu dois faire ta vie. La prise la plus éloignée de la chambre. Et c'est genre, tout le s'est soulevé. C'était une mini-chambre, par contre, t'as tout le plus. Oui, si t'es étudiant et que tu vis dans un 8 mètres carrés, forcément, quoi qu'il arrive, le téléphone dans le lit. Bon, c'est chaud, camping gaz, et tu ne prends pas ton téléphone. Eh, non. Alors, par contre, il ne faut pas se perdre ou être poursuivi par un ours. Parce que du coup, sinon, tu es un peu, non, mais tu prends une base GPS. Il y a toujours des solutions. Ou alors, tu prends ton téléphone, mais tu désactives Facebook ou je ne sais pas quoi. Oui, tu peux faire ça. Oui, mais qui ferait ça ? Personne. Personne. Oui, non, conseil nul. Non, finalement, on va enlever ce conseil. En tout cas. C'est un conseil pour ceux qui veulent, moi, par contre, quand je suis en voyage, je coupe mon portable. Et ça marche trop bien. Et vraiment, je suis en mode, waouh, 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 au lieu d'être, non, mais tu vois, il y a ce truc-là. Ok, je vois, d'accord. La vraie vie est bien plus belle. Dixit ceux qui sont sur YouTube. Mais en tout cas, mais ça nous aide. Mais ça nous aide. Mais comme on le disait, Internet n'est pas que négatif. Il y a quand même plein de positifs aussi. Et le petit truc positif qui pourrait nous faire plaisir, c'est de liker. Et tu as vu la transition de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, de commenter, de nous raconter aussi, bien sûr, vos expériences et tout. Vous, à peu près votre temps, dites-nous combien de temps vous passez sur vos écrans par jour. Ne serait-ce qu'avec votre téléphone. Des bisous. Merci les amis, des bisous. Bisous, bisous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada